La saison est terminée, c'est une bonne chose de faite ? Bonne chose de faite vu la conclusion. Déjà on reste sur un grand nombre de victoires, on n'a que deux défaites sur le championnat. Très satisfait de l'ensemble des joueurs, du comportement, du résultat, de l'attitude de tout le monde. Donc c'est vrai que c'est agréable. Vous avez fini la saison, du moins les phases régulières, sur une bonne note avec cette victoire ? Une victoire qu'il a fallu arracher quand même, puisque même si l'équipe adverse descend dans la poule, il fallait quand même trouver l'énergie. Eux, ils n'avaient pas beaucoup de pression et nous on avait envie de bien faire devant le public pour le dernier match. Et les remplaçants qui ont peu joué pendant l'année et qui ont participé, ont montré qu'ils pouvaient tout à fait être au niveau. Et ils ont participé avec une belle qualité de jeu. Alors ça n'a pas été difficile de motiver les garçons, justement, contre une équipe qui était condamnée à descendre ? Pas très difficile dans le sens où, justement, comme ils ont eu peu de temps de jeu, là se retrouvant sur le terrain, ces joueurs ont la niaque assez rapidement. Et ils peuvent imposer notre niveau de jeu à l'équipe adverse, ce qui a été le cas. On a eu un petit relâchement au deuxième set qui ne pardonne pas à ce niveau. On le sait, même les équipes du fond de classement, il faut jouer notre meilleur niveau pour espérer gagner. Alors la bonne nouvelle, c'est l'accession en National 2 qui est officielle, qui est effective. Maintenant, c'est une satisfaction ? Oui, pour nous, c'est une grande satisfaction parce que déjà, ce n'est pas si souvent qu'il y a des montées en National 2. Il faut vraiment finir premier de la poule. Et ça, c'est très difficile de tenir le niveau tout au long de l'année, sans faux pas. On a eu un petit faux pas en début d'année et on a su rebondir dessus. Et après, on a enchaîné les victoires avec une bonne qualité de jeu et une grande progression aussi au niveau de l'intensité sur chaque match. On se remettait en cause à chaque fois et on pouvait ainsi proposer à chaque fois beaucoup d'agressivité pour gagner ces matchs dans une poule assez relevée quand même. Alors en début de saison, la nouveauté, c'était l'union de Rion et de Sebaza. Finalement, ça a bien pris ? Oui, oui, on peut dire que la mayonnaise a bien pris très rapidement puisque les joueurs se connaissaient déjà et le fait de réunir tout le monde, ça a donné beaucoup de fraîcheur alors que de chaque côté, c'était un petit peu vieillissant en rassemblant tout le monde. Les énergies se sont très vite retrouvées positives, aussi bien au niveau des dirigeants que des joueurs et très rapidement, on a eu une belle qualité de jeu à proposer en préparation et après pendant le championnat. Donc votre équipe, quels sont les points forts et les points faibles ? Qu'est-ce qui a fait que cette équipe-là a fait une saison comme elle l'a fait ? Déjà, on a des joueurs de très bonne qualité qui ont pour la plupart joué en National 2 déjà, donc ça permet d'asseoir un niveau de jeu. Et puis une grosse assiduité à l'entraînement, beaucoup d'envie, on a ressenti une motivation quasiment permanente, on n'est pas tombé dans des spirales un petit peu de défaites. Donc je crois que c'est ça qui est satisfaisant sur l'ensemble. Le côté positif, voilà, beaucoup d'envie avec une belle qualité de joueurs qui font qu'on peut aller au bout cette année. Avec une équipe de garçons du volet masculin en National 2, pour le volet Auvergnat, c'est une bonne chose ? C'est la meilleure équipe de la région aux alentours, on a les meilleurs joueurs ici dans la région. On peut essayer de communiquer un petit peu et puis essayer de rassembler les gens un peu dans le gymnase pour créer des événements. Pour nous, comme le volet est une passion, c'est ça qui est important, créer quelque chose de positif autour du volet et de ses valeurs. Après, on espère que l'année prochaine, on pourra arriver à se maintenir, voire jouer le haut de tableau. On verra en fonction des recrues et de notre niveau de jeu, en fonction de la poule de l'année prochaine. Alors ça va être quoi pour le club, la suite à court et moyen terme ? Là, on va finir la saison, continuer les entraînements et travailler des nouvelles choses, des choses qu'on pourra mettre en place dès l'année prochaine. On se permet ce travail-là pendant le mois de mai-juin avec moins de pression puisqu'il n'y a plus de compétition. Et puis, on a aussi la phase finale à préparer parce que c'était le dernier match de championnat, mais il reste la phase finale pour le titre de champion de France. Donc, on a encore un match pour le 5 juin. Donc, à nous de continuer à préparer ça. Merci. Donc voilà, cette fois, c'est effectif. Vous êtes en National 2, même si vous le saviez depuis un petit moment. La saison régulière est terminée. C'est officiel ? C'est officiel, oui. Donc là, maintenant, la saison régulière terminée. On est heureux. On va pouvoir fêter ça maintenant. Sachant que ça fait quand même deux matchs qu'on est au courant. Pointe à verrage fait qu'on était devant. Donc voilà, très beau, très beau. Donc, ce n'était pas gagné puisqu'il y a eu une fusion, une union entre Rion et Sébasa. Et finalement, la mayonnaise a plutôt bien pris. Exactement. Mayonnaise, oui. Non, mayonnaise, super. Deux groupes, on va dire, homogènes au niveau des nombres, on va dire. 6 et 6 des deux côtés, état d'esprit différent. Et les jeunes, l'expérience, tout ça a bien pris. On va dire quand même difficile au début, mais je crois qu'on a vraiment tous bien bien travaillé sur le foncier début de saison. Après, toujours les périodes compliquées, hivernales où ceux qui jouent moins se posent des problèmes. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est qu'une montée permet de toujours, ça ne joue pas sur 6-7 joueurs, ça joue sur 12 et ça joue sur 3 entraînements à la semaine. Et ce qu'on a fait, grâce à tout un collectif et grâce à notre grosse idée de faire une UGS, sportive, financière, 2 joueurs, un peu plus de finances et donc comme ça, on s'en sort beaucoup mieux. Alors, sur le terrain, qu'est-ce qui a fait la force de votre équipe ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez dominé comme ça, de la tête et des épaules, cette National 3 ? Déjà, c'est un vécu de Sebaza qui est en N2. Il y a 4 ou 5 ans, il était déjà en N2. Rion, il y a 3 ans, était en N2. Et l'année dernière, Sebaza N2. Donc voilà, déjà, l'ossature était déjà là-dessus sur de la N2. Après, c'est quand même les meilleurs joueurs sportivement qui sont dans cette équipe. Donc voilà, sportivement, on n'a rien à tardir, c'est pour ça. Mais on reste à notre échelle Auvergnat, quoi. Pour l'année prochaine, c'est l'objectif, on va voir, c'est le point d'interrogation. On est aux prémices de l'UGS. Première année, on a réussi à monter. On voulait être dans les 3 premiers. Écoutez, monter après, on va dire quoi, 20 journées, vu qu'on était 2 journées de la fin très beau. Maintenant, c'est la N2. L'objectif, de toute manière, d'une UGS comme ça, c'est d'essayer d'aller sur de la N1. L'échelon juste au-dessus. Mais on va se jauger l'année prochaine pour voir ce qu'il en est en National 2. C'est vraiment l'objectif de base, quoi. Rester à ce niveau-là. Et puis, bon. Qu'est-ce que ça va changer fondamentalement pour le club, cette accession ? Alors, si l'image, l'image au niveau, on va être la plus grosse équipe, masculine, voire quasiment de jeu de ballon secondaire, parce que je ne vous parle pas du rugby ni du foot, mais devant le hand, le basket qui descend, on est au même niveau, maintenant. Donc voilà, l'image intéressante. Après, nous, sportivement, ça nous donne un truc quand même un plus, c'est-à-dire des déplacements, même distance, mais un niveau de jeu physique et de qualité de jeu hors norme par rapport à ce qu'on a en région. C'est ça qui nous intéresse, quoi. C'est de la N3, c'est commun, commun, alors que la N2, on commence déjà à être avec des joueurs qui peuvent être payés en face. Et voilà, des professionnels, quoi. Donc la nouveauté en ce début d'année, c'était l'union de Rion et de Sebaza. Finalement, ça a plutôt bien pris. Oui, ça a très bien marché. On est très contents parce que c'était un petit peu inconnu comme formule. Bon, même si les joueurs, effectivement, se connaissaient assez bien, ça fait des années qu'on joue dans les mêmes championnats, qu'on se croise en tournoi l'été. Enfin bon, que les joueurs se connaissent parfaitement. Par contre, le fait de les faire jouer ensemble, c'était vraiment une nouveauté. Donc ça a très bien marché. Les deux groupes ont bien joué le jeu. Et donc, on est très contents du résultat final de cette saison avec la montée en N2, qui n'était pas obligatoire. C'est-à-dire qu'en gros, c'était un objectif qu'on s'était fixé à 2-3 ans. On s'est aperçu assez rapidement que la poule était jouable. Et donc, on a réussi à finir premier. On est contents de ça, voilà. Les bons résultats vont forcément et vont forcément aider, je dirais, dans cette union. Oui, bien sûr. On espère que... L'objectif, c'est en fait de stabiliser une équipe au niveau supérieur de manière un peu plus pérenne, puisque il y avait l'équipe de Sébasa qui avait réussi à monter deux fois, qui à chaque fois est descendue aussitôt. L'équipe de Rion avait réussi ça une fois. Et finalement, dans la région, personne ne s'est maintenu en N2 depuis tiers, il y a maintenant 10 ans. Donc voilà, c'est l'objectif d'arriver à stabiliser une équipe en N2 pour plus tard espérer monter au-dessus. Mais ça, on n'en est pas encore là. Alors, quels sont les points positifs et négatifs que vous retenez de cette première année d'union d'expérience de l'UGS ? Je vois essentiellement des points positifs, à vrai dire. En négatif, il n'y a pas grand-chose à dire. Le positif, c'est que tout ait bien fonctionné. Encore une fois, c'était un peu compliqué à mettre en place au niveau de l'organisation. Les créneaux assez basals, les créneaux d'entraînement à Rion, pareil pour les matchs, pareil pour divers aspects organisationnels. Mais tout s'est bien passé, tout le monde a joué le jeu, tout le monde a compris la difficulté de la mise en place de cette structure et a fait le maximum pour que ça marche, que ce soit au niveau des joueurs, des dirigeants de chacun des deux clubs. Ça s'est bien passé et donc voilà, vraiment que du positif. Jouer les matchs un coup à Rion, un coup à Sébasa, ça n'a pas dû être évident quand même à gérer pour le public, pour le club, pour les joueurs ? C'est plus pour les joueurs, je pense que ça pose problème. Effectivement, d'avoir des repères, on aime tous. Moi, j'ai pratiqué le volet aussi. On aime tous avoir sa salle. On aime bien être à domicile. Et le fait d'avoir deux domiciles, c'est un peu déstabilisant. Bon, ça s'est bien passé. Les joueurs se sont habitués assez rapidement. Le fait qu'on ait programmé justement des entraînements spécifiquement dans la salle où allaient se jouer les matchs du week-end, naturellement, ça a quand même bien aidé. Donc finalement, ce n'était pas si compliqué que ça pour les joueurs. Pour les dirigeants, ça ne pose pas de problème. Au contraire, on se répartit des tâches. C'est-à-dire que lorsque le match est à Rion, c'est les gens de Rion qui organisent tout. Et quand le match a lieu ici, c'est les gens de Sébasa qui organisent tout. Donc finalement, ça soulage les deux équipes. L'UGS Rion-Sébasa devient un des clubs masculins du sport collectif important. C'est quand même une bonne chose ? Oui, c'était un peu l'objectif justement de permettre, grâce à cette entente, de faire parler un peu plus de volleyball dans la région. Donc effectivement, c'est une réussite. On espère qu'après, il y a l'équipe de Clermont qui est peut-être en passe de monter en National 3. Voilà, donc qui pourra un peu dynamiser tout ça et faire un peu d'élimination dans la région pour le volleyball. Peut-être une union à 3 ? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. On n'en est pas encore là. C'est vrai que ce n'est pas impossible. Pourquoi pas ? Ça, on verra l'avenir pour l'instant. Je crois qu'à mon avis, je pense que le mieux pour eux, c'est peut-être de tenter l'expérience tout seul de leur côté une fois pour voir ce que ça donne. Peut-être qu'ils vont se maintenir. On n'en sait rien. Enfin, je ne sais pas où ils en sont exactement dans la réflexion. Mais peut-être que dans un avenir un peu plus lointain, une entente à 3 pourrait apparaître. Ça existe dans d'autres clubs. Ça existe à Lille, je crois aussi à Rouen, où il y a effectivement 3 clubs qui se sont réunis pour monter ça. Donc pourquoi pas ici ? Oui, ce n'est pas impossible. L'Union fait la force en tout cas. Oui, c'est une évidence. Quand on réunit les meilleurs de deux collectifs, forcément, on gagne en niveau. Si ça prend et ça a bien pris. C'est une évidence. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment?